Quand les coups durs enchaînent, difficile parfois de relever la tête. Mais Christophe Willem a trouvé un bon moyen, se confier à ses fans, toujours avec lui. Ravi de le voir sortir enfin un nouvel album, lui qui s'était montré plutôt discret depuis le dernier en 2017, il l'a noté beaucoup soutenu lors de son grand retour à la Star Academy. Venu chanter en duo avec Stanislas, le chanteur avait d'abord délivré une masterclass au château où il avait pu parler aux élèves de son rapport avec ses fans et avec les réseaux sociaux, parfois difficile à gérer. Reçu le samedi pour présenter son nouveau titre sur le plateau, il avait été victime d'un souci médical. En effet, à quelques heures du prime, il avait attrapé une laryngite qui avait abîmé sa voix. Mais malade ou pas, pas question pour le chanteur de louper ce grand moment, et il avait assuré le show comme prévu, régalant le jeune artiste en herbe, son public, bien sûr et Nico Saliagas, qu'il avait chaleureusement remercié d'être venu malgré sa gorge enrouée. Et s'y est-il d'ailleurs le présentateur d'origine grecque qui a été le premier à réconforter le chanteur ce jeudi, lorsque celui-ci a annoncé une nouvelle difficile, un décès douloureux dans sa famille. Rejoindre l'amour de sa vie En effet, le chanteur de 39 ans a perdu sa grand-mère, dont il a posté une photo émouvante, en compagnie de son chat. Et la légende est plus touchante encore, Mamamisen est allée aujourd'hui rejoindre l'amour de sa vie qu'il avait quitté bien trop tôt. A-t-il écrit, comme le chantait si bien Edith Piaf, sa chanteuse préférée, Dieu réunit ceux qui saillent mais ma tristesse quant à elle est à la hauteur de l'amour que je lui portais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501